Comme vous pouvez le constater, je me suis pris un pain dans la tronche hier à la salle de boxe et je me retrouve avec un joli cocard. Mais que se serait-il passé si j'avais eu un accident de volleyball ou encore pire, un accident d'escalade ? Dans cette vidéo, on va parler de sport et de pratique du piano et on va voir quel sport est le plus adapté à la pratique pianistique dans le but de ne pas se blesser les mains, les poignets, les bras d'une façon générale. Alors, commençons par parler des sports les moins compatibles avec la pratique du piano. Alors, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que le cinquième va vous surprendre. Non, je plaisante. Alors, reprenons. Le sport, eh bien, que je trouve le moins compatible avec la pratique du piano, alors ça va peut-être en étonner certains, mais je parlerai de l'escalade. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en escalade, on a tendance à se tracter avec le bout des doigts. Et à force d'en faire, si on s'entraîne régulièrement et qu'on a tendance à faire des pistes assez difficiles, on se retrouve accroché sur des petites prises avec le bout des doigts comme ça, eh bien, au bout d'un moment, ça use les articulations et notamment les articulations des doigts. Et c'est pas ce que l'on va viser. Donc, l'escalade, c'est pas foufou, même si je sais que c'est un sport qui est vachement à la mode ces derniers temps. Eh bien, je trouve pas ça fou. Aussi, autre chose à l'escalade, c'est qu'il y a différentes façons de faire de l'escalade. Il y a l'escalade avec les baudriers dans lesquels on est assuré. Je suis pas spécialiste en escalade, mais bon. Voilà, il y a ce type d'escalade-là. Et puis, il y a un autre type d'escalade où on est dans des espèces de grottes, dans des espèces de blocs, on n'est pas assuré. Et on a des gros tapis en dessous. Et voilà, on grimpe dans des surfaces pas très hautes. On se dit qu'on est protégé parce qu'il y a des gros tapis en dessous lorsque l'on tombe. Mais le problème, c'est qu'une chute de 3 mètres, quand on est de dos et que l'on tombe en se réceptionnant généralement très mal, parce que peu de gens savent tomber. Et puis, de toute façon, au bout d'une heure et demie de séance, on est fatigué. Donc, on s'est beaucoup moins bien tombé parce que, voilà, le cerveau, il a cramé. On est moins coordonné avec son corps. Eh bien, on tombe et on peut se casser le coude, on peut se casser le poignet. D'autres sports aussi qui sont pas folichons, ça va être des sports de balles, tels le volleyball, le basket ou être goal au foot. On se reçoit les balles dans les mains. C'est pas foufou parce qu'on peut se tordre les doigts de cette façon. Ensuite, il peut y avoir aussi le tennis qui est pas terrible à force de frapper dans les balles de tennis. En fait, ça fait des micro-chocs au poignet et ça peut, à terme, alors là, ça prend plus de temps, il faut vraiment faire beaucoup de tennis pour que ça endommage le poignet. C'est moins pire que les sports que je vous ai cités précédemment. Mais au bout de 20 ans, 30 ans, on peut avoir les muscles des poignets qui sont, enfin, pardon, pas les muscles, mais les articulations des doigts et des poignets qui peuvent être endommagés et perdre en fluidité avec ce genre de sport. Ensuite, tout ce qui est sport de préhension avec une veste, avec un J, un kimono, tel le judo ou le sambo, par exemple, c'est pas terrible. Enfin, la lutte avec un kimono, quoi. Bah ça, c'est pas terrible parce qu'en fait, on va saisir le kimono. En fait, il va y avoir des grosses saisies qui vont être faites sur le J, sur le judo-ji, sur le kimono. À terme, ça peut vraiment endommager les doigts. D'ailleurs, on voit beaucoup les judokas, ils ont toujours des straps autour des doigts. Alors, voilà, si on doit faire de la lutte, enfin, un sport de préhension, mieux vaut prioriser la lutte gréco-romaine, le grappling, ou même le jujitsu brésilien, même s'il y a un kimono, bon, au moins tout se passe au sol. Et il y a moins de chutes sur les épaules, sur des tatamis durs, et il y a moins de prises hyper dures sur la veste, quoi. C'est un sport à blé sur le judo. On nous dit que c'est la voie de la souplesse, que c'est un truc philosophique de je sais pas quoi. Non, c'est de la lutte de bourrin. Vous regardez les judokas à 25 ans, ils ont souvent les épaules complètement éclatées, les articulations bien éclatées. Désolé si vous êtes judokas, voilà, vous pourrez venir me casser la figure si vous êtes pas content de ce que je viens de dire. Mais c'est une réalité. Sur les sports de force, on va éviter la force athlétique et l'haltérophilie, le powerlifting et l'haltérophilie, surtout parce qu'on peut avoir des barres qui écrasent les poignets. Et à terme, c'est pas terrible, surtout si on fait du développé couché, si on fait de l'arracher, de l'épaulé jeté. Certains diront qu'on ne se blesse pas dans ces sports. Franchement, pas très convaincu que de se balancer des charges au-dessus de la tête en hyper lourd, c'est super pour les articulations des poignets. Sur le long terme, si vous voulez faire des sports de force, on priorise la bonne vieille musculation. Voilà, pour les darons, dans des salles chauffées, on se fait de la poulie, de la machine guidée, en série longue, pas très lourd. Sinon, on peut faire de la calisthénie avec des tractions en série longue, des pompes en série longue. Peut-être on peut se lester un petit peu, mais voilà, c'est beaucoup moins agressif pour les poignets. Moi, je vais vous dire, vous allez vous dire, il a l'air gringalé, mais je suis quand même assez fort aux tractions et ça fait 15 ans que je fais de la calisthénie. Voilà, j'aime beaucoup ça. J'ai un métabolisme un peu rapide, un peu du mal à faire du volume musculaire. Mais voilà, je fais beaucoup de pompes, beaucoup de tractions. Je vais vous dire, je n'ai jamais eu aucun problème aux poignets, aux doigts, à force de faire des tractions et des pompes. Donc, on va prioriser ce genre de force plutôt que du powerlifting et de l'haltérophilie. Aussi, la gymnastique artistique avec les barres parallèles, notamment avec des grosses réceptions sur les poignets et les coudes. Ça, c'est aussi un peu violent à terme, surtout qu'on connaît un petit peu l'état d'esprit des clubs de gymnastique artistique. C'est un peu à l'ancienne, c'est un peu militaire. Même quand on a mal, on continue à forcer. Il y a un petit état d'esprit d'autodestruction, comme dans tous les sports, on ne va pas se mentir. Mais voilà, en gymnastique artistique, c'est quand même assez présent. Donc, si on doit faire de la gymnastique artistique, peut-être prioriser les anneaux plutôt que le cheval d'arçon ou les barres parallèles où il y a des grosses réceptions bien vénères. Voilà, pour en tout cas les sports les plus pratiqués. On va voir maintenant les sports qui sont à piano-friendly, on va dire, beaucoup plus piano-friendly. Alors, le football, franchement, le football, moi, je ne suis pas très foot. Je n'aime pas trop l'ambiance du foot. Quand j'étais plus jeune, je détestais ce sport. Je n'arrive pas à manier mes pieds pour taper dans une balle. Je suis assez mauvais. Enfin, je jette assez mal les balles. Je ne suis pas très précis quand je vois tirer dans une balle ou quand je dois jeter des objets. Mais le foot, ça reste un excellent sport en réalité. Si on veut faire du piano, tout simplement parce qu'il peut y avoir des chutes. Effectivement, il faut faire attention. Néanmoins, ce n'est pas comme au rugby où il y a des espèces de chutes mortelles. Il y a des morts tous les ans au rugby. C'est une horreur. Les mecs, ils sont cassés de partout. Évitez de faire ce sport si vous voulez. Vous faites de la musique à côté. Le foot, ce n'est pas mal parce qu'on ne se sert que de ses pieds, à moins d'être le goal, bien évidemment. Mais sinon, on ne se sert que de ses pieds. En plus, c'est un sport qui, quel que soit le gabarit, on peut trouver sa place. Donc, c'est assez génial. Ce n'est pas comme au basket, il faut être grand. Au rugby, il faut être balèze. Là, il y en a pour tout le monde. La boxe aussi, en réalité. La boxe, on peut se dire que ce n'est pas terrible pour les mains. Évidemment, on se casse les mains. En fait, ça dépend de la façon dont on le pratique. Déjà, moi, j'adore la boxe. J'en ai fait pas mal. Je pratique encore. Je ne peux pas m'empêcher. Il faut que j'aille toujours dans une salle de boxe. C'est ma passion. Je n'ai jamais eu de problème avec ce sport pour plusieurs raisons. Alors, dans un premier temps, c'est parce que de un, j'achète des gants chers qui protègent bien les mains. Alors, les petits gants décathlon, c'est sympa. 20 euros, là. C'est sympa si vous avez des invités que vous voulez boxer dans le jardin, vous leur donnez les gants des invités que vous avez payés 20 balles. De temps en temps, ça dépanne. Néanmoins, si on s'entraîne régulièrement en club, on se prend des bons gros gants Venom à 120 euros qui protègent les avant-bras, les poignets avec une grosse mousse. Et on prend des gants de 14 ou de 16, même si on fait 65 kilos comme moi. On prend quand même des gants de 16. C'est la taille, c'est des gros gants qui protègent super bien les mains. Et après, on s'achète des bonnes bandes pour les mains. Voilà. Et on les met correctement. Et normalement, on n'a pas trop de problèmes. Ce qui crée aussi des problèmes à la boxe, ça va être de taper comme un sourd dans le sac, comme un bourrin. On ne tape pas comme un bourrin dans le sac. Déjà, on fait du shadow, on priorise le shadow. Et on ne tape pas comme un bourrin. Un coup, ça doit être comme un coup de fouet. C'est souple et ça ne doit pas abîmer les mains. Donc, voilà. Les trucs du mec qui défonce les sacs n'importe comment, ça, c'est des bêtises. Donc, ça va aussi dépendre de notre pratique. On va faire attention au club dans lequel on s'inscrit. Si c'est des clubs de boxe, des fois, il y a toujours un mec qui finit. Et qui sont très violents. Donc, on essaie de faire attention. On fait attention à sa pratique. Et puis, quand on fait du piano, on fait comme moi. On met des protèges avant-bras et des protèges coudes. Même si on fait de la boxe française et qu'on ne met pas les coudes, on met quand même des protèges coudes pour se protéger les coudes et les protèges avant-bras. Peut-être qu'on va vous juger à la salle. Mais ce n'est pas grave. Au moins, vous rentrez chez vous et vous n'avez pas des bleus partout. Et vous ne risquez pas de vous péter les avant-bras parce qu'il y a le pompier de la salle qui fait 95 kg de muscles qui vous a mis un gros kick dans les avant-bras et que ça vous a fracturé. Comme ça, vous êtes bien protégés. On s'en fiche de quoi on a l'air. N'hésitez pas à faire ça. Et la boxe, de cette façon, ça devient un sport qui ne pose pas trop de problèmes pour le piano parce qu'on est bien protégé. Parce qu'en fait, les mains sont protégées. Donc, au final, il y a moins de soucis. Et en plus, il n'y a pas trop de chutes. Contrairement au sport que j'ai cité précédemment. Bon, après, bien sûr, il y a la natation, c'est très bien. La course à pied, c'est très bien. Il doit y avoir la pétanque, c'est très bien. Les fléchettes, c'est très bien. Le billard, c'est très bien. Le curling, c'est très bien. Il y a plein d'autres trucs qui sont très bien. En tout cas, vous avez l'état d'esprit général de ce qui peut abîmer vos mains lors de la pratique sportive. J'ai dû oublier plein d'autres sports. J'imagine que le water polo, par exemple. Eh bien, vu qu'il y a un ballon et qu'on se balance le ballon dans les mains, il peut y avoir des petites torsions de doigts. Ce n'est pas terrible. C'est terrible, pareil pour le handball. En tout cas, vous avez l'état d'esprit, les sports où il peut y avoir des chutes imprévisibles, les sports où les doigts vont agripper constamment de façon très forte. Ce n'est pas terrible. Vous savez tout maintenant. Vous pouvez pratiquer le sport en toute sécurité pour votre pratique pianistique. Petit instant pub. Si vous êtes intéressé par des cours individualisés en visio avec moi, il y a ma classe de piano en ligne. Le lien est en description. Écoutez, vous aurez toutes les informations sur ce lien. Bien sûr, avec ma classe de piano en ligne, il y a des logiciels pour apprendre à automatiser la lecture de vos notes, la lecture de vos accords, l'acquisition de vos gammes pour pouvoir ensuite improviser, pour pouvoir acquérir et automatiser la grammaire harmonique avec les degrés et puis voilà, tout ce qui s'ensuit. Tout est en description. N'hésitez pas à jeter un oeil. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère qu'on ne m'aura pas remis ma symétrie pour la prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.